Ce soir je voudrais vous commenter cette phrase du psaume « Mon âme a soif de toi ». Vous connaissez cette phrase de saint Augustin qui est célèbre « Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi ». Il semble que cette inquiétude de trouver la prémence de Dieu, cette soif de Dieu est un peu disparue dans notre société de consommation. On a soif d'autres choses. Mais pourtant le bienheureux Marie-Eugène parle de la foule qui a faim et soif de Dieu. On se demande où est cette foule, mais lui la voyait, cette foule en qui l'éloignement de notre culture du christianisme laissait endormi mais vivant le désir de Dieu. Et si nous y regardons bien, il y a de fait des manifestations de cette inquiétude du cœur qui ne repose pas encore en Dieu. Si vous allez dans une librairie et que vous allez voir le rayon spiritualité en général, c'est au pluriel, vous voyez des rayons et des rayons dans lesquels il y a toutes sortes de choses. Je ne sais pas aussi si vous avez entendu parler de cette application qui s'appelle Petit Bambou qui a 11 millions d'adeptes, j'allais dire, à travers une vie. Je crois que c'est 4 millions en France. Elle est née en 2015. Elle n'a même pas 10 ans et déjà 11 millions de personnes. Et si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site de Petit Bambou, vous voyez sur l'onglet « Pour aborder tous les sujets de la vie ». Et effectivement, il y a un nombre de programmes impressionnants touchant à tous les domaines. Une meilleure santé, un meilleur potentiel au travail, une diminution du stress, de l'angoisse, un meilleur sommeil, une vie de couple plus sereine, l'inspiration, la confiance en soi. On cherche l'effet produit, l'efficacité avec le risque d'utilitarisme, même si à l'origine il y a des personnes qui ont fait l'expérience de la méditation de pleine conscience. Et puis il y a le succès en général de tout ce qui est développement personnel, avec une quête d'harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la nature. Il y avait, il y a quelques temps, en 2022, une revue qui s'appelle « Les dossiers de psycho » et le titre c'était « Apprendre à lâcher prise, prendre soin de soi et se sentir libre ». Le lâcher prise doit permettre de nous ouvrir, d'accueillir ce qui est nouveau, de nous engager, de nous être plus heureux, en meilleure adéquation avec ce que nous sommes. Bien sûr, dans ces recherches, il y a quelque chose d'ambigu, encore une fois un risque de recherche d'efficacité, d'utilitarisme. Mais ça peut être pour certaines personnes un chemin de vraie quête spirituelle. Il y a eu aussi, en 2016, une enquête sur les chercheurs spirituels aujourd'hui. Et leur motivation c'est « Comprendre mon être profil et m'y relier, trouver un équilibre, trouver la paix, m'unifier, vivre en plénitude de l'instant présent, être plus à l'écoute, dans une relation plus juste aux autres. » Chez ces chercheurs spirituels, comprendre son être profond, s'y relier, ce n'est pas incompatible avec s'ouvrir aux autres, chercher une relation plus juste aux autres. Et nous avons fait l'expérience ici au studium de ces chercheurs de Dieu, plus justement des chercheuses de Dieu, des jeunes femmes, qui cherchaient dans le développement personnel, sans doute du sens à leur vie, une paix, une orientation. Et qu'il a cessé de tourner un peu en haut, ont fini par retrouver le chemin du Christ et chercher à approfondir leur foi. Et au fond, la soif de Dieu était bien là, dans leur cœur. Elles cherchaient à t'attendre jusqu'à ce qu'elles trouvent un filon et qu'elles retrouvent le chemin du Christ. Cette quête spirituelle est venue à la rencontre d'une autre quête, la quête de Dieu, Dieu en quête de l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons proposer à ces chercheurs spirituels ? Qu'est-ce que nous vivons nous-mêmes de notre soif de Dieu, de notre désir de Dieu ? C'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui à partir de ces textes qui, pour la plupart, sont tirés de l'Écriture. Je voudrais d'abord regarder comment ces textes nous parlent de la soif qui est dans le cœur de l'homme. Avant d'être dans son cœur, elle est dans son corps. La soif est une réalité de notre corps. Le premier texte que vous avez, c'est un texte tiré du livre de l'Ézode. À Pâques, nous avons entendu le récit du passage de la mer. Nous avons entendu le chant de l'ourge, le magnifique acte d'Israël. Ce cantique de Moïse, que nous chantons en réponse à la lecture du passage de la mer. Et juste après, vient la question d'Israël. Calons-nous boire. C'est bien gentil, on a traversé la mer. Maintenant, on est dans le désert. Gardons les pieds sur terre. Calons-nous boire. Et puis après, il y a l'épisode de la main. Calons-nous manger. Et puis à nouveau, le texte que je vous ai mis en Exode 17. Toute la communauté des Israéliques partit du désert aussi pour les étapes suivantes sur l'ordre du Seigneur. Il campait à Réphidie, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour les boires. Celui-ci s'en prit à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau que nous buvions. Moïse leur dit, pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ? Le peuple y souffre de la soif. Le peuple murmura contre nos égis. Pourquoi nous a-tu fait m'intégrer d'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes ? La soif n'est pas quelque chose d'anodin. La soif dans le désert, c'est une question de vie ou de mort. C'est un manque, c'est une souffrance. Il y a des révoltes de la faim. Lorsque la faim devient insupportable, on est prêt à tout. Ici, nous avons une révolte de la soif. Moïse cria vers le Seigneur en disant, que ferais-je pour ce peuple encore un peu ? Il me l'affilera. Le Seigneur dit à Moïse, passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël, prends-le ton bâton, celui dont tu as frappé de fleuve, et va, voici que je vais me tenir devant toi sur le rocher. Tu frapperas le rocher, l'eau en sortira, et le peuple boira. C'est ce que fit Moïse aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu de nom de Massa et Meribah, parce que les Israélés cherchèrent que reine, et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non. Dieu est mis à l'épreuve. On lui fait passer un test. Est-ce que dans ce désert, Dieu est là pour pourvoir à nos besoins ? C'est aussi l'épreuve pour Israël. Est-ce que Israël met sa foi dans le Seigneur qui est là pour le rassasier, pour l'abreuver, pour pourvoir à ses besoins vitaux ? La soif de l'eau dans le désert n'est pas encore la soif de Dieu. C'est un désir de la présence de Dieu. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non. Mais c'est un désir de la présence de Dieu pour ce qu'il nous apporte, pour ses dons, pour sa capacité à pourvoir à nos besoins. Il y a un questionnement radical. Est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins, oui ou non ? Est-ce que ce Dieu providence est bien providence ? Attente de Dieu pour ses dons, pour ses dons matériels, pour les biens de première nécessité. Mais lorsque le livre de Jésus-Téronome relit cet épisode, au chapitre 8, il l'interprète comme une mise à l'épreuve d'Israël. Et c'est le texte suivant. « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver, de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu nous garder ses commandements ? » Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la veine que ni toi ni tes pères n'aviez connues pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La manne, mais aussi la soif dans le désert, c'est une mise à l'épreuve d'Israël à qui Dieu fait sentir la faim, faire l'expérience du manque et de la dépendance. Israël au désert dépendait totalement de Dieu qui pourvoyait à ses besoins. Dieu creuse le désir du don et l'oriente vers le donateur. La mise à l'épreuve ici creuse la faim, la soif pour qu'Israël se tourne vers Dieu. Et Israël fait l'expérience que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. La première manière de comprendre cette phrase c'est de voir que le pain c'est ce qui sort du travail de l'homme. Travail de la terre, travail de la pâte, du pain. La main, elle, c'est un pur don de Dieu qui tombe du ciel. C'est un fruit de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de son travail, de ce qu'il produit, mais aussi du don de Dieu. Et Israël en a fait l'expérience radicale dans le désert. Mais dans les évangiles, lorsque ce passage du Deutéronime est cité, il y a un petit ajout. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Cette fois, c'est la parole qui nourrit. L'homme n'a pas seulement des besoins physiologiques, des besoins matériels, il se nourrit aussi de la parole de Dieu. Et cette relecture bénéficie de l'enseignement des prophètes qui invite Israël à se nourrir de la parole. C'est le troisième texte que vous trouvez sur votre feuille dans le livre d'Israël au chapitre 55. C'est Dieu qui parle à son peuple. « À vous tous qui avez soif, venez vers vous. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans payer, du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du vin et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez, écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. » Je concurrerai avec vous une alliance éternelle réalisant des faveurs promises à David. Dieu n'est pas chiche de ses dons. Dieu n'est pas à voir. Vous avez soif ? Venez. Voici de l'eau. Vous avez faim ? Venez. Venez. Et mangez. Sans rien payer. Sans argent. Venez tel que vous êtes. Les poches vides, les mains vides. Et je vous donne à boire. Et je vous donne à manger. Écoutez et vous vivrez. Et Dieu nourrit son peuple de sa parole. La parole de Dieu porte en elle la sagesse de Dieu. Il y a dans le livre des proverbes, beaucoup de proverbes qui concernent la parole. La parole du juste. Le juste et le sage, c'est le même personnage dans le livre des proverbes. Le chapitre 10, nous avons trois proverbes qui concernent la parole. Source de vie, la parole du juste. Les lèvres du juste repaissent une multitude. Les lèvres du juste, la parole du juste nourrit une multitude. la bouche du juste. La bouche du juste esprit de la sagesse. Il y a dans le cœur de l'homme une fin de sagesse. et quand Dieu lui dit vous tous qui avez fond, venez, écoutez et vous vivrez. Dieu veut nourrir son peuple de sa sagesse. Dans le désert, il lui a donné la manne pour rassasier sa fin physiologique. Il lui a donné aussi la loi de Moïse qui porte sa sagesse. Il lui a parlé. Il la nourrit de sagesse. Il y a en l'homme une soif physiologique et une soif spirituelle. Une soif de sagesse. Et le drame, c'est lorsque l'homme se nourrit de ce qui ne peut pas étancher sa soif ou de ce qui ne peut pas nourrir sa faim. Mais il y a plus encore lorsque l'homme se nourrit de la parole de Dieu, lorsqu'il a soif de la parole de Dieu, il y a encore soif d'un ton de Dieu. Mais lorsque le pianiste dit mon âme a soif de toi, alors ce n'est plus seulement les tons de Dieu qu'il attend, auxquels il aspire, qu'il désire du plus profond de lui-même, c'est Dieu. Et ce sont les deux psaumes, le psaume 42 et le psaume 63 que vous trouvez que vous trouvez dans la suite des textes. comme l'anguille une guiche après le dérive, ainsi l'anguille mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu ? Mon âme, c'est mon pain le jour, la nuit, moi qui, tout le jour, entend dire « Où est-il, ton Dieu ? » Oui, je me souviens et mon âme sur moi s'épanche. Je m'avançais sous le toit du Très-Grand vers la maison de Dieu parmi les cris de joie, l'action de grâce, la rémoire de la fête. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et gérir sur moi, espérant Dieu ? À nouveau, je rendrai grâce le salut de ma face et de mon Dieu. Mon âme, questionne avec la main d'abord de la terre de toi et de la terre de tes vagues et des hermées de toi indomitables. La vie, appelant la vie au bruit de tes églises, la malle de tes feu et de tes vagues à passer sur moi, le jour, le Seigneur monte sa grâce et même pendant la nuit, le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant. Le psalmiste est un homme qui fréquente le temple, qui conduit les foules en fait en pèlerinage vers le temple. Il habite au nord d'Israël, loin de Jérusalem, aux portes du Liban, au pied du mont aujourd'hui. Il se languit du temple qui est le lieu de la présence de Dieu. ce temple qui est appelé, ce sanctuaire qui est appelé dans le livre de l'Exode au chapitre 33, la tente de la rencontre. Et on voit au chapitre 33 du livre de l'Exode, Moïse qui va dans la tente de la rencontre et puis la nuée qui vient à l'entrée de la porte de la rencontre et c'est le lieu de la relation entre Dieu et l'homme. Le psalmiste se languit il a un désir profond de Dieu lui-même, de la présence de Dieu, plus seulement de ses dons. on pourrait dire de l'être de Dieu. Je me souviens d'un jeune qui faisait un séjour qui était attiré par Notre-Dame de Vie et voilà, un jeune qui sent un appel à Notre-Dame de Vie, il commence par faire des séjours pour voir si ça correspond justement à son désir profond. Et alors à la fin du séjour, je le fais un peu parler et je lui dis alors ça te paraît convenir comment ça se passe l'oraison ? Il me dit ben oui, oui, vraiment l'oraison oui, si, c'est ça qui me va. Je lui dis mais est-ce que tu peux dire un peu plus ? Il me dit mais j'ai pas trouvé ça ailleurs en fait l'oraison c'est l'être de Dieu alors je suis resté un peu pantois voilà il cherchait pas il cherchait pas des grâces de recueillement il cherchait pas une sorte d'enthousiasme simplement il avait perçu que dans cette rencontre il était en relation avec Dieu mon âme a soif de toi Dieu vivant Dieu relationnel Dieu qui donne la vie et nous avons alors il y a un psalm 42 ça devrait la peine de le lire en entier il y a à la fois une sorte de nostalgie c'était tellement bien quand je conduisais la multitude en fait à la maison de Dieu et puis un mouvement d'espérance comme s'il se reprenait qu'as-tu à gémir sur moi mon âme espère en Dieu le souvenir est ambigu le souvenir peut nous rattacher au passé dans un mouvement de nostalgie c'était si bien de regret mais l'espérance c'est le souvenir qui nous projette vers l'avant tu m'attends encore mon âme a soif de toi mais tu vas encore me rassasier de ta présence et c'est ce que nous retrouvons dans le psaume 63 un tome qu'on chante très souvent dans la liturgie le dimanche matin les jours de fête et de solennité Dieu c'est toi mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi après toi languis ma chair terre sèche altérée sans eau oui au sanctuaire je t'ai contemplé voyant ta puissance et ta gloire meilleur que la vie ton amour mes lèvres diront ton mélange oui je veux te bénir en ma vie à ton élevé débeur comme de graisse et de moelle se rassasie mon âme lèvres jubilantes louanges en ma bouche quand je songe à toi sur ma couche au long des veilles je médite sur toi toi qui fuis mon secours et je jubile à l'ombre de tes ailes mon âme se presse contre toi ta droite me sert de soutien voilà j'ai pas mis les derniers versets ils sont des versets imprécatoires on ne chante pas dans la liturgie mais il y a un climat de joie de paix cet homme qui a soif de Dieu l'a déjà contemplé lui aussi fréquente le sanctuaire je t'ai contemplé au sanctuaire la contemplation nous y reviendrons dimanche ce regard sur Dieu je t'ai contemplé et j'en redemande et j'ai encore soif je serai rassasié le peuple hébreu est un peuple très concret et lorsqu'il nous parle des réalités spirituelles c'est toujours à partir des réalités concrètes le désir c'est la faim la soif la plénitude le fait d'être comblé c'est le rassasier comme par un festin je serai rassasié rassasié de toi rassasié de ta présence pour être rassasié il faut commencer par avoir faim et soif et parfois dans notre vie spirituelle le Seigneur nous met à l'épreuve il creuse en nous la faim et la soif comme il l'a fait pour Israël au désert pour pouvoir nous rassasier de sa présence le paradoxe de cette soif de Dieu c'est que justement plus on étanche plus on a soif et c'est le texte du livre du Syracide un livre plus tardif de l'antien testament la période où mon sapro est déjà du nouveau testament cette fois c'est la sagesse qui parle de l'un et c'est toujours cette invitation venez à moi venez chapitre 24 venez à moi vous tous qui me désirez rassasiez-vous de mes produits car mon souvenir est plus doux que le mien mon héritage est plus doux qu'un rayon de miel ceux qui me mangent auront encore faim ceux qui me doivent auront encore soif celui qui m'obéit n'aura pas à m'enrougir et ceux qui font mes oeuvres ne pêcheront pas ceux qui me mangent auront encore faim ceux qui me doivent auront encore soif plus je m'approche de Dieu plus le désir de Dieu augmente en moi et c'est ce que les auteurs spirituels ne cessent de nous rappeler ceux que je connais plus spécialement ce sont les auteurs du Carmel mais sans doute trouve-t-on cela aussi chez les pères de l'église et dans les autres spiritualités je vous ai mis à la suite des textes bibliques quelques citations des saints du Carmel je vous invite à lire à la page 3 les textes de saint Jean de la Croix c'est à peu près au milieu de la section qui est consacrée à saint Jean de la Croix c'est le début du grand poème qui s'appelle le Cantique Spirituel que le père Bernard a cité ce matin encore un langage symbolique le Cantique Spirituel s'inspire du Cantique des Cantiques et il décrit la relation de l'âme avec Dieu l'âme épouse avec Dieu où t'es-tu cachée bien aimée me laissant toute gémissante comme le cerf tu t'es enfuie m'ayant blessée mais à ta suite en qui on est sorti hélas vaine poursuite la rencontre avec Dieu que cet âme a déjà expérimenté l'a blessée d'une blessure d'amour qui l'a fait sortir d'elle-même et chercher son bien aimé et c'est le point de départ du Cantique c'est l'amour de Dieu qui allume en nous l'amour que Dieu nous porte qui allume en nous l'amour que nous lui portons c'est l'expérience de la rencontre avec lui qui fait grandir la soif qui nous fait sortir de nous-mêmes et cette soif de Dieu elle s'exprime parfois de façon confuse elle s'exprime dans un désert de sensations parfois peut-être qu'au début de notre vie de prière le Seigneur nous donne des grâces sensibles des grâces de recueillement des grâces de joie spirituelle parfois d'enthousiasme lorsque les jeunes reviennent d'un rassemblement de jeunes en général ils ont ce souffle ils ont cette joie ils ont fait une vie d'adoration ils ont senti une chambre de recueillement la sensibilité a été touchée c'est une première blessure qui allume en nous la soif de la rencontre de la présence toute la question va être que cette soif soit centrée sur l'être de Dieu et pas sur ses dons mais au fur et à mesure que l'on grandit dans la relation avec Dieu il y a quelque chose d'indéfinissable dans la rencontre quelque chose qui dans les vicissitudes de notre vie de prière dans les hauts et les bas nous tient par le fond et saint Jean de la Croix parle d'un jeu de ses croix il ne sait pas trop l'exprimer le définir simplement tout au long d'un poème qui s'appelle « Jamais les beautés de ce monde » ce sont les premiers mots de ce poème c'est à la suite de la première strophe du cantique spirituel « Jamais les beautés de ce monde ne me rendront épris d'amour mais il est un je ne sais quoi que mon cœur brûle d'op de nuit celui que l'amour a blessé qu'a touché la divine essence a vu son goût se transformer et rien ne peut le satisfaire tel un malade à point de fièvre ardente repousse l'aliment au fer il réclame un jeu de ses croix que ton cœur brûle d'op de et puis un peu plus l'astrophe 5 lorsque l'humaine volonté s'est vu toucher le Dieu lui-même rien ne peut plus la contenter rien ne peut plus la contenter qu'il soit moins que les yeux qu'elle aime et cette beauté ravissante ne se perçoit que par la foi qui dit en je ne sais quoi que le cœur brûle d'obtenir saint Jean de la Croix n'a pas peur de parler d'un toucher de Dieu dans la rencontre avec Dieu Dieu touche notre humanité et nous ne savons pas toujours l'expliquer nous ne savons pas toujours rendre compte de comment il l'a touché mais nous avons cette certitude qu'il était là qu'il nous a touchés qu'il nous attend c'est cette blessure d'amour c'est cette soif qui se creuse en nous et qui fait que même si notre vie de prière est arrive mouvementée il reste ce que je ne sais quoi qui nous attire et qui nous aide à persévérer alors cette soif qui est dans le cœur de l'homme soif de rencontrer Dieu soif de l'être de Dieu elle vient elle vient d'une autre soif la soif qu'a Dieu de rencontrer l'homme toute la Bible nous montre le mouvement de Dieu en quête de l'homme c'est le titre d'un livre d'un rabbin juif Dieu en quête de l'homme on le voit dès le chapitre 3 de la Genèse après la chute lorsque Dieu se promène à la brise du soir comme on aimait le faire en Provence dans le monde où il est impossible de se promener avant peut-être 18h le soir mais à la brise du soir à la fraîcheur et Dieu va se promener dans le jardin parce qu'il est en quête de l'homme où es-tu et l'homme se cache mais Dieu est en quête de l'homme cela nous est dit aussi dans le livre des Proverbes c'est la sagesse qui parle la sagesse qui est une sorte d'émanation de Dieu qui précède la création et qui accompagne Dieu dans la création la sagesse trouve ses délices auprès des enfants des hommes elle trouve de la joie auprès des hommes Dieu se réjouit de rencontrer sa créature et c'est le même verbe en grec qui sera utilisé au moment du baptême de Jésus pour dire que Jésus est celui en qui le Père trouve ses délices en qui il se réjouit le catéchisme de l'église catholique lorsqu'il parle de la prière dans la quatrième partie un petit traité de la prière qui est une splendeur une catéchèse et une nourriture spirituelle le catéchisme médite sur la phrase de Jésus à la Samaritaine si tu savais le don de Dieu et celui qui t'a dit donne-moi à boire c'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive donne-moi à boire ça m'intéresse dans l'enfant Jésus en méditant non pas sur cette phrase de la Samaritaine mais sur le cri de Jésus en croix Jésus dit que la soif de Jésus c'est la soif des âmes c'est la soif de donner son amour et le catéchisme de l'église catholique vous le trouvez à la page 4 médite sur cette phrase si tu savais le don de Dieu la merveille de la prière se revient justement là au bord des puits où nous voulons chercher notre autre là le Christ vient à la rencontre de tout être humain il est le premier à nous chercher c'est lui qui demande à boire Jésus a soif sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire la prière que nous le sachions nous et la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre Dieu a soif que nous ayons soif et puis le paragraphe suivant c'est toi qu'il en aurait prié il t'aurait donné de l'eau vive notre prière de le monde est paradoxal une réponse réponse à la plainte du Dieu vivant ils m'ont abandonné moi la source d'eau vive pour se creuser des citernes et les arder drame de la soif qui ne se ne s'abreuve pas ne s'abreuve pas aux sources qui peuvent l'étancher absurdité de ce comportement d'Israël qui a une source vive à sa disposition et qui va se détourner de cette source qui se donne la nuit pour creuser des citernes on pourrait dire qu'on sait ce que ça coûte de creuser des citernes quand on monte un peu au-dessus de notre lune de lune il y a une magnifique citerne creusée dans le calcaire c'est de la sueur pour creuser une citerne et puis après il faut mettre un enduit pour bien étonchérifier la citerne et on n'est pas sûr que ça tient non tout cet effort alors qu'il y avait une source là à laquelle il suffisait de boire et Dieu a soif que nous ayons soif de lui et que nous allions boire à la source d'eau vive qu'il veut faire gêner soif de Dieu en l'homme on pourrait dire soif de l'homme en Dieu qui précède la soif de Dieu en l'homme mais aussi soif de Dieu qui s'exprime dans le coeur de l'homme par le mouvement de la grâce de la grâce filiale dans le nouveau testament il y a cette idée que Dieu attire l'homme à lui que le mouvement de Dieu vers l'homme est un don de Dieu vient de Dieu Jésus le dit à deux reprises dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 6 nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire la soif de Dieu en moi le désir de Dieu c'est déjà l'œuvre de la grâce ou encore au chapitre 12 moi une fois élevé de terre j'attirerai tous les hommes à moi qu'est-ce que c'est évangéliser c'est peut-être révéler dans le cœur de mon frère la soif de Dieu libérer ce mouvement d'attraction qui est en vie et qui rencontre peut-être des obstacles peut-être simplement par le témoignage de ma vie où je rencontre Dieu où ma soif est étanchée par la présence de Dieu et puis il y a ce chapitre 8 de l'épître romain il y a une séquence avec les chapitres 6 7 qui nous parle de la résurrection nous sommes morts avec le Christ et le vieil homme est crucifié en nous le péché est crucifié en nous et nous ressuscitons avec le Christ et en même temps en nous il y a le combat spirituel il y a la capacité à voir le bien et l'incapacité à l'accomplir mais cette dissérieure intérieure est réparée par le don de l'esprit et l'esprit en nous dans notre coeur c'est l'esprit de Jésus qui remonte vers son père dans un mouvement d'amour filial c'est au chapitre 8 c'est en haut de la page 3 chapitre 8 de l'épître romain verset 14 à 17 tous ceux qui alimentent l'esprit de Dieu sont fils de Dieu aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier à ma père l'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu enfants et héritiers héritiers de Dieu ou héritiers du Christ puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui la soif de Dieu la plus profonde la plus puissante ce n'est pas seulement le manque qui s'exprime c'est des mouvements positifs de l'esprit de l'amour filial de Jésus vers mon cœur qui remonte vers son père lorsque je prie l'esprit prie avec moi l'esprit prie en moi c'est l'esprit qui me permet de dire père et je vous laisserai lire par vous-même les textes du bienheureux Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu et c'est justement dans le chapitre de l'ouvrage qui s'appelle Je veux voir Dieu un chapitre sur lequel nous reviendrons dimanche mais il exprime comment Dieu qui trouve ses délices avec les enfants des hommes qui a de la joie à se donner à nous l'amour de Dieu qui nous est communiqué remonte vers Dieu et c'est le mouvement de la grâce de Dieu la grâce de notre matin nous fait remonter vers Dieu pour dire père alors dans ce temps de retraite demandons au Seigneur de creuser en nous la soie de Dieu de libérer tout ce qui peut obstruer la source qui est en nous cette source dont Saint Ignace d'Antioche fait l'éclat en disant qu'elle murmure en lui vient vers le père cette source qui est la grâce filiale la grâce qui nous fait participer à l'amour de Jésus pour son père laissons le mouvement de l'esprit nous prendre demandons au Seigneur de venir à vous de toutes nos défenses de toutes nos restrictions de toutes nos protections de nous laisser faire pour entrer dans la prière de Jésus de Jésus